Bonjour, je suis Edith Lassia, la coach des femmes solaires. Une de mes passions et une de mes expertises, comme vous le savez, c'est le personal branding. Il se trouve que j'ai découvert que le personal branding, c'est quelque chose qui partiellement nous échappe parce que j'ai de plus en plus, extrêmement souvent, de retours de personnes qui me disent « on vous a rencontré là, on vous connaît, on a vu un petit bout de ci, un petit bout de ça » et j'ai découvert peu à peu que la notoriété que je pensais construire patiemment m'a dépassée. Et pourquoi ? J'ai échangé avec Doua, qui est une des créatrices de MissMarketing.info et dans l'échange qu'on a eu, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle, par exemple, elle m'avait approchée, c'était parce qu'elle me dit « quand j'ai vu le site et quand j'ai vu l'extrait de vidéo, il n'y avait même pas le son, il y avait juste l'image, j'ai ressenti une énergie très puissante qui émanait de toi. » Et ça m'a vraiment intéressée parce que dans cette courte vidéo, je voudrais vous partager quelque chose qu'on dit très peu et qui me semble une des clés essentielles et infiniment subtiles qu'il est important de développer dès qu'on pense Personal Branding. Juste un petit rappel rapide, à quoi ça sert le Personal Branding ? Ça sert à être connu et reconnu pour une expertise dans un domaine que, de préférence, nous maîtrisons. Or, ce secret que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'on promeut et moi-même, je suis la première à dire « connaissez vos forces, vos expertises, vos zones de compétences. » Mais il y a beaucoup plus important que ça. Et c'est là où la magie intervient. Vos forces, vos compétences, votre expertise sont essentielles, bien sûr. Ça va structurer votre offre et ce que vous allez apporter à vos clients, au monde, je dirais. Mais là où la magie opère, c'est dans l'inverse, c'est dans nos fragilités et surtout dans nos rêves. Nos rêves, comme notre fragilité, ce sont les espaces infinis où les miracles peuvent se produire. Ce sont les espaces où, comme on le dit, on a des fêlures. Les fêlures, c'est le rêve qu'on n'a toujours pas vécu et dont on se demande si on va arriver à le vivre parce que quelque part, il est immense. Donc, c'est une petite faille. Vous savez que 95% des gens, à la veille de leur mort, ressentent et expriment qu'ils sont passés à côté de leur vie, de leur rêve. Le rêve, c'est quelque chose d'infiniment puissant qui est en nous, mais qui est en creux. Parce que quand un rêve est réalisé, c'est une réalisation. Le rêve, c'est un possible. C'est quelque chose qui nous appelle et qu'on n'entend pas toujours. Et c'est un élan extraordinaire. Le second élément après le rêve, c'est nos fragilités. Il y a une phrase que j'adore. C'est « Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Qu'est-ce que c'est que notre fragilité ? C'est notre faille. Or, notre faille, c'est là où il y a cette fêlure et c'est là où l'ego n'est plus en cause. Et c'est là où on est au cœur de notre enfant intérieur, de notre être, de notre âme. Or, certains parleront du divin en nous, d'autres de notre âme, de notre esprit. Peu importe le mot que vous allez y mettre, ça dépend de votre paradigme, de votre univers de référence. Mais dans la faille se trouve une infinie puissance. Et quand on parle de lumière, je vais le dire de façon très concrète. Ma faille, chez moi, c'est ma source de créativité. C'est dans mes failles que sont nées mes plus belles toiles, mes plus belles sculptures, mes plus beaux poèmes, mes plus beaux programmes avec un supplément d'âme. C'est dans ma faille que je vais aller puiser cette, comment je pourrais dire, cette irrigation de ma créativité. Donc, pour revenir au personal branding, découvrez, accueillez vos failles. Confrontez-vous à vos rêves, aussi grands soient-ils, aussi impossibles vous paraissent-ils aujourd'hui. Allez-y. Parce que c'est dans la conscience de ces deux ingrédients, dans l'acceptation de ces deux ingrédients, dans la confiance que vous allez en tirer et dans la trajectoire que ça implique, puisque ça vous projette loin dans le futur, que vous allez trouver quelque chose d'unique qui n'est qu'à vous et qui va rendre votre personal branding infiniment plus puissant, plus agissant. Et vous allez faire, comme je l'appelle moi, un personal branding avec un supplément d'âme, comme je crée mes programmes avec un supplément d'âme. Qu'est-ce que c'est ce supplément d'âme ? C'est une partie infiniment subtile, délicate, pure, qui est au cœur de vous et qui ne demande qu'à être réveillée. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si elle vous a parlé, écrivez-moi, faites-moi part de ce que ça évoquait en vous. Retrouvez-moi sur mon site, le happylifelab.com, dont les coordonnées sont en dessous. Et surtout, si vous likez, faites-le, montrez-le. Parce que, quand vous likez, c'est comme si vous disiez, j'enracine en moi, j'engramme en moi ce que j'ai entendu. C'est un marqueur en vous. Et moi, ça me fait un cadeau magnifique. N'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Il n'y a qu'à aller la révéler. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada